Quels sont les meilleurs aliments pour lutter contre la fatigue? Donc, je commence rapidement avec une histoire que tout le monde connaît. Vous vous êtes déjà tous sentis fatigués après d'avoir mangé un gros steak. Donc, clairement, on voit ici qu'il y a certains aliments qui nous donnent de l'énergie, certains aliments qui nous en retirent. Donc, quels sont ces aliments-là? Comment est-ce qu'on peut les identifier? Et quels aliments est-ce qu'on peut manger pour avoir plus d'énergie? Donc, avec l'histoire du steak, on se rend compte que justement, les aliments à base de produits animaux sont plus difficiles pour le corps à digérer. Demande plus d'énergie au corps pour être digéré. Donc là, on voit ici que les aliments qui sont justement plus lourds, plus denses, sont plus difficiles pour nous à digérer simplement. Donc, oui, on peut regarder la question en se demandant quels sont les aliments que je peux consommer contre la fatigue. Mais on peut aussi se demander la question quels sont les aliments que je peux retirer qui me fatiguent? Parce que je pense que c'est surtout là le cœur du problème, c'est qu'on mange des aliments qui nous demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie interne pour pouvoir justement les digérer. Donc, séparer les molécules et puis s'assurer justement ensuite d'avoir des choses qui sont utilisables par le corps. Donc, vraiment rapidement, tout ce qui est plus lourd et plus difficile à digérer. Donc, par exemple, la viande, les produits laitiers, les oeufs. On va parler aussi des, par exemple, des pommes de terre, des grains. Donc, le blé, le riz, l'avoine. On parle aussi des légumineuses qui sont plus difficiles clairement à digérer. Donc, au niveau des aliments justement qui sont plus faciles à digérer, qui vont justement nous aider à lutter contre la fatigue. Donc, par exemple, si vous avez, vous voulez manger des légumineuses, je vous conseille fortement de les activer, de les faire tremper et de les faire germer. Ils vont passer du mode dormant au mode vivant. Et puis, justement, puisque vous allez manger quelque chose qui va être vivant, ça va être beaucoup plus facile pour le corps à digérer. Donc, que ce soit des grains, donc par exemple du riz, que ce soit des légumineuses, donc par exemple, soit des pois chiches ou des lentilles, ou que ce soit des graines. Là, ici, dans le monde des graines, ce que je vous parle en ce moment, c'est plus au niveau du quinoa, du miet, de la marante, ces choses-là. Je vous conseille fortement de les faire tremper pour les activer. Pourquoi? Parce que, justement, ils viennent changer leur structure moléculaire et puis c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour le corps à les digérer. Donc, en parlant des aliments contre la fatigue, on voit ici qu'on avait le même aliment. Puis là, on l'a transformé, on l'a fait germer, puis il est rendu plus facile à digérer. Donc, quels autres aliments est-ce qu'on peut manger qui vont nous aider justement à lutter contre la fatigue? Donc, par exemple, on mange le matin des toasts. Clairement, très difficile à digérer. On peut le remplacer par des fruits ou des smoothies le matin. Si vous avez le goût de quelque chose de plus dense, puis vous mangez, par exemple, de l'avoine le matin, essayez de le remplacer par du chia. Donc, vous faites tremper votre chia. Et puis, ça va être vraiment plus facile pour vous à digérer. Puisqu'on investit moins d'énergie dans la digestion, on a automatiquement plus d'énergie. Donc, clairement, on veut opter pour le plus de choses crues possibles. Que ce soit des fruits, que ce soit des légumes, que ce soit des grains et graines légumineuses qui ont été germées, qui sont crues. Le plus qu'on va manger cru, le plus c'est facile pour digérer. Le moins d'énergie, on a besoin d'investir. Le plus d'énergie, on en retire. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous mangez, par exemple, des patates pour le midi, vous allez vous sentir fatigué. Écoutez, vous n'avez même pas besoin de me croire. Faites le test vous-même. Prenez deux, trois jours. Mangez cru jusqu'à quatre heures. Le matin, buvez un smoothie ou un jus. Ou mangez des fruits. Le midi, mangez une grosse salade. Et puis, le soir, mangez ce que vous voulez. Faites le test pendant trois jours. Ensuite, faites l'autre test. Mangez comme vous mangez normalement. Et puis, dites-moi, est-ce que vous voyez une différence au niveau de votre énergie? Prenez simplement en note, est-ce que vous vous sentez que je me sens moins motivé, j'ai moins de drive, on dirait que j'ai besoin d'un café pour continuer, ça ne fonctionne plus. Habituellement, tout ça, ça vient à cause du fait qu'on a mangé trop d'aliments lourds. Un autre truc que je peux vous donner, mangez des plus petites portions. Si vous voulez vraiment manger le midi, mangez-en juste un tout petit peu. Ça va être vraiment beaucoup plus facile pour vous de le digérer. Un autre type d'aliments qui peut venir supporter, justement, contre la fatigue, c'est les baies. Spécifiquement, on va les trouver, bon, plus facilement dans les superfoods. Donc, je vous conseille fortement de vous acheter un mix superfood qui contient des baies. parce que justement, les baies vont venir aider les glandes. Donc, les glandes qui produisent les hormones et puis qui, justement, peuvent vraiment venir nous aider à avoir un lifestyle qui va être plus énergisé. Parce que quand nos glandes fonctionnent bien, le corps fonctionne bien en général. Un autre truc que je veux vous donner ici, c'est les personnes qui boivent beaucoup de caféine. Donc, le café spécifiquement, et aussi le thé et la tisane. Et j'irais même jusqu'à le cacao qui, oui, contient un peu de caféine aussi, mais qui va être justement un stimulant. Donc, tous les stimulants vont venir justement nous voler de l'énergie. Donc ça, clairement, on brûle cette énergie-là grâce aux stimulants vraiment rapidement. Et puis ensuite, on se retrouve avec plus beaucoup d'énergie. Donc, le fait d'enlever les stimulants de notre quotidien va faire en sorte qu'on va avoir plus d'énergie en général et qu'on va être moins fatigué. J'espère vraiment que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Je sais que c'est des conseils simples, mais habituellement, c'est un petit peu plus difficile de les appliquer au quotidien. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » juste ici en dessous. Ça aide vraiment beaucoup la chaîne à se faire connaître. Comme ça, il y a de plus en plus de gens que je peux aider à faire une transition vers une alimentation et une vie plus saine. All right, à la prochaine! Ciao!